Bonjour Alassane Ba, vous êtes le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de l'énergie. Déjà récemment vous avez fait un communiqué pour dénoncer des propos du ministre porte-parole du gouvernement. Vous parlez de quoi exactement ? Est-ce que vous pouvez revenir sur cette situation ? Nous venons juste de publier une déclaration sur Sénélec après la sortie du ministre porte-parole du gouvernement lors de son entretien au niveau de cette TV. Donc pour dire que c'est une sortie inappropriée, une sortie malaconteuse qui ne fait que créer un débat et la Sénélec présentement n'en a pas besoin. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'on est en train, avec le nouveau régime, essayer de faire l'état des lieux, essayer de donner des pistes de solution pour soulager les Sénégalais et avoir une électricité à moindre coût. C'est vraiment la situation actuelle. Mais parler et encore remettre en question les avantages ou les charges au niveau de la société, ça ne fera que créer une situation de polémique et ce n'est pas bon. Donc nous étions obligés de sortir pour rétablir la vérité en tant que syndicat qui a son rôle d'alerte et de veille pour essayer de donner les bonnes informations à l'opinion. C'est en ce sens que nous avons essayé d'attirer l'attention des autorités pour leur dire que la vraie question, c'est de trouver une électricité à moindre coût. Mais si on arrive à parler des charges pour dire que concernant les charges salariales, ça n'atteint même pas la norme standard. Donc on est en deçà des deux chiffres, loin des pays de l'Afrique de l'Ouest, si on prend leurs exemples. Donc les agents de Sénélec sont mal payés. Et concernant les charges, ils doivent maîtriser complètement les charges de fonctionnement pour dire que nous pouvons peut-être rectifier. Même avec la sortie du ministre, de notre ministre de tutelle, qui a fait une excellente sortie, pour qu'on puisse essayer de rationaliser, trouver les niches et essayer de corriger pour qu'on puisse diminuer, qu'on puisse réduire les compensations, c'est-à-dire les inversions. Là, nous sommes d'accord. Donc c'est tous ensemble que nous pouvons aller en ce sens. Mais on ne doit pas être dans une posture pour dire que vous, vous êtes les principaux responsables. Non, nous sommes tous responsables. Donc nous devons essayer ensemble de trouver les bonnes solutions pour que les Sénégalais puissent vraiment profiter pleinement de l'électricité et à moindre coût. C'est la précision que je voudrais faire. Oui, mais quelle est la bonne information ? Qu'est-ce qui explique la cherté de l'électricité à la Samba ? L'électricité actuellement est très chère. C'est par rapport aux charges de fonctionnement. Si je vous dis qu'actuellement, rien que pour produire l'électricité, à part les autres charges, simplement pour la produire, on est presque à plus de 86% pour produire du kilowatt, un kilowatt d'heure, à plus de 90%. Donc pour dire que, vraiment, on doit essayer de revoir, trouver les bonnes formules, trouver la bonne stratégie pour arriver à renverser la tendance. Comment ? Et ça appartiendra à tous les acteurs, soit de se réunir. Nous avons préconisé qu'une assise soit faite pour qu'on puisse aller trouver les bonnes solutions, trouver les bonnes arguments et trouver les bonnes formules pour que cette électricité puisse vraiment être produite normalement. Et ça passera par une reformulation, surtout avec ce que nous avons donné la production aux producteurs indépendants. Donc en même temps, essayer de trouver une technologie plus appropriée, donc des centrales de pointe, pour qu'on puisse produire une électricité à moindre coût. Donc l'heure est à une rationalisation, l'heure est à trouver pratiquement la bonne formule. C'est à partir des assises de l'énergie que nous avons déjà proposé, formulé, lors de la fête du 1er mai. Pour dire que les autorités, nous avons fait cette demande, rien que pour participer à l'élan du nouveau régime, pour changer systématiquement la manière de faire et de trouver la bonne formule pour que les Sénégalais puissent vraiment avoir de l'énergie. Alassane, vous voulez parler d'une mauvaise gestion de la Sénélec ou bien ? Là, je ne peux pas parler comme ça de la mauvaise gestion. Donc il appartiendra au code de contrôle, parce que nous, nous sommes des travailleurs. Nous avons toujours prôné la bonne gouvernance de Sénélec, une bonne gestion des ressources humaines de Sénélec. Donc il appartiendra au code de contrôle de voir si Sénélec est obligé, mais pour le cadre des contrats. Sénélec se soumet au directif de la commission de régulation des marchés. Sénélec ne peut pas être une exception. Sénélec suit et respecte circulairement les règles du marché. Donc pour dire qu'il y a quelquefois des accusations, je dirais, gratuites. Mais en tout cas, nous allons toujours jouer notre rôle de garde pour qu'on puisse arriver à une bonne gestion vraiment des déniers publics, vraiment des sociétés nationales. A chaque fois, voilà notre position pour que vraiment, une fois que le directeur est élu, pour qu'il puisse plus répondre, qu'il puisse respecter spéculeusement le code des marchés. En tout cas, la Sénélec n'est pas une exception. Quelquefois, il y a des urgences. La Sénélec est obligée de recourir à des marchés, soit, je dis, en temps direct, pour que rien que pour permettre aux Sénégalais d'avoir des courants pour qu'il n'y ait pas de délestage. Mais en tout cas, en temps normal, donc il y a des appels d'offres qui sont faits, mais toutefois, nous demandons à la Sénélec d'éviter d'être dans des situations d'urgence et de privilégier surtout des mesures conjoncturelles et structurelles au détriment des mesures structurelles. Actuellement, le grand problème de Sénélec, c'est à ce niveau. Donc, il y a beaucoup d'urgence. Donc, si on arrive à renverser l'attentance, donc nous pourrons vraiment avoir une électricité de qualité. Donc, on pourra toujours faire des appels d'offres et ne pas recourir, donc, comme nous avons l'habitude de le faire, à des marchés de gré à gré ou des marchés, comme par exemple, les ententes directes là. Donc, voilà notre proposition. Essayer de mettre en place des mesures structurelles au détriment des mesures, pour éviter les mesures, surtout, je dirais, conjoncturelles actuellement, qui sont vraiment, qui, en quelque sorte, sont les règles au niveau de Sénélec. Et le Sud-Étienne demande des assises de l'énergie pour revoir le code de l'électricité ? Pourquoi ? Oui, oui, parce que nous voudrions attirer l'attention des autorités. Parce que même le code de l'électricité, nous n'avons pas été associés dans son élaboration. Maintenant, c'est une loi, la loi 31-2021. Donc, là, il y a une amélioration que nous pouvons faire. Surtout, il y a certains arrêtés qui ne sont pas encore sortis. Il y a certains décrets qui ne sont pas sortis. Donc, une fois qu'on organise les assises, nous aurons l'occasion de rectifier dans le bon sens, pour arriver vraiment à avoir un code vraiment de qualité. La facturation du WFL décriée par les consommateurs, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau, Alassane-Bas ? Là, encore une fois, lors des assises, nous pourrons, par exemple, nous allons inviter pratiquement toutes les parties. Mais d'abord, les autorités. Il y aura les acteurs du secteur et en même temps les consommateurs qui seront représentés. Donc, ce sera un dialogue. Ce sera un forum qui permettra à tous les acteurs de se prononcer. et à la fin de ces travaux, nous aurons des pistes de solutions qui seront à la fois bénéfiques à tous les participants. En tout cas, je ne voudrais pas en parler, mais nous avons des pistes de solutions, nous avons des propositions. Et lors de ces assises, nous allons les dévoiler. Et un mot peut-être sur la reprise des coupures et des lestages qui inquiètent les consommateurs ? Actuellement, nous avons suffisamment de production. Donc, même, il n'y a pas de délestage. Ça, en tant que syndicaliste, je peux l'affirmer. Parce que peut-être, il peut y avoir des incidents, je dirais, techniques. Purement techniques. Mais en tout cas, actuellement, nous avons assez de production pour rassurer encore une fois les Sénégalais. Nous avons dépassé le cap vraiment des délestages. Maintenant, actuellement, nous devons tout faire pour que les Sénégalais puissent avoir une électricité vraiment à moins de goût. Parce que, déjà, dans notre programme et dans notre projet, ce que nous avions comme mission, c'était d'avoir une énergie durable, de qualité, accessible à tous et à moins de goût. Maintenant, je peux dire que toutes les étapes ont été franchies. Il ne reste que la dernière étape, c'est-à-dire l'énergie à moins de goût. Sénégalais a fait beaucoup, beaucoup de progrès concernant l'énergie. Donc, il appartiendra au nouveau régime d'inviter tous les acteurs. La polémique ne reste absolument rien. Nous sommes restés du temps sans que personne nous entende. Nous sommes dans les centrales. Nous sommes dans les réseaux. Nous sommes au niveau des agences. Personne ne nous a entendu. Nous, notre principale occupation, c'est comment essayer de soulager les Sénégalais. Comment les donner suffisamment de courant. Mais tout ce que nous demandons aux autorités, c'est de ne pas créer des situations conflictuelles. Parce que, vraiment, ce n'est pas bon. Nous, c'est l'appel que nous leur lançons. Et essayer de nous inviter. Parce que, depuis qu'ils sont installés, nous ne nous sommes pas rencontrés. Je ne crois pas à vous aussi. D'accord. Merci beaucoup, Alassane Ba. Je vous remercie de la disponibilité. Merci. Et je rappelle que, Alassane Ba, vous êtes le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de l'énergie.